C'est-il une nouvelle étape importante que s'apprête à franchir le petit Archie ? Le fils est né de Meghan Markle et du prince Harry, âgé de deux ans, s'apprête à prendre le chemin de l'école. En effet la duchesse de Susex a pris la décision de l'inscrire en maternelle, où il ne se rendra en revanche que quelques matinées dans la semaine. Si Esti en tout cas se coiffait savoir une source proche de la jeune maman au magazine américain People, il est assez grand pour qu'il commence à vivre sa propre vie maintenant a-t-elle déclaré avant d'ajouter que le bambin aimait tout particulièrement les activités périscolaires et en plein air. Une façon donc pour l'ancienne actrice de Susex, Dider son petit protégé à prendre son envol en se détachant un peu du cocon familial pour découvrir un autre environnement, à la rencontre d'autres enfants de son âge. Meghan et Harry ont également trouvé un moyen de se libérer un peu de temps pour s'occuper pleinement de leur fille Lily Bay, née le 4 juin dernier. D'ailleurs, le couple n'a pas hésité à prendre un congé de plusieurs mois afin de pouvoir pouponner en toute tranquillité mais aussi de pouvoir passer du temps exclusivement en famille. Meghan et Harry se plaisent-ils aux Etats-Unis ? Comme le rapporte cette même source à nos confrères de People, les Susex sont plus épanouis que jamais par leur vie en Californie. Installés dans la ville côtière de Montequito, dans une somptueuse demeure très confortable, ils ont adopté un mode de vie à l'américaine qui leur convient parfaitement, ils sont proches de la plage, ce qui l'apprécie, et ils ont aussi des amis dans le quartier avec qui ils passent du temps. Ils passent beaucoup de temps à la maison avec Archie mais ont aussi réussi à avoir quelques rendez-vous galants racontent leur proche qui se réjouit de voir les époux profiter de la vie, loin des tumultes de leur vie passée en Angleterre. L'arrivée de ce deuxième bébé, confirme qu'il crée des racines ici aux Etats-Unis. Si est-il comme s'il faisait table rase pour prendre un nouveau départ. Conclu la source Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501